bonjour alors aujourd'hui présentation d'objets assez particuliers puisqu'il s'agit en fait d'objets qui viennent du japon et que j'ai vu pendant longtemps proposé dans certaines boutiques à des prix dingue quand même faut quand même bien l'admettre et là j'ai trouvé ça auprès d'un collectionneur visiblement sur Vinted pour un prix j'allais dire relativement raisonnable et il s'agit donc de F-Toys si je me rappelle bien de Tommy et comme vous le voyez donc il s'agit d'objets Star Wars et pour moi c'est plutôt des maquettes voire des petits jouets sympathiques à monter proche de la logique des micro-machines et très souvent c'était indiqué comme étant O-144 ce qui n'est pas toujours le cas alors pour ce ATAT je pense que ça s'en approche là si je me rappelle bien il doit y avoir le Y-Wing ici encore autre chose je sais plus que ce que c'est mais par contre il est clair que ce faucon n'est pas O-144 quoi qu'il en soit donc ces objets de chez Tommy ne courent plus trop les rues et moi je me suis dit que ce serait l'occasion de voir ce que ça donne et surtout de voir si c'était compatible avec des idées de dioramas mais on va en parler précisément objet par objet il y en a quatre c'est parti alors première boîte j'observe déjà que les boîtes des différentes collections ne sont pas forcément de la même taille j'observe aussi que au Japon ce n'était pas si cher que ça vous voyez parce que c'était quand même 420 yens et je n'ai pas payé ça 4 euros j'ai payé quand même ça un petit peu plus cher mais bon on va dire que c'est normal et là vous voyez que dans cette collection-là particulière vous aviez le AT-AT, deux Snowspeeder un Y-Wing, un TIE Fighter de Vador avec apparemment sa figurine l'ATTE et un objet secret puisque ces F-Toys voilà ici F-Toys étaient proposés certes pas cher mais vous ne saviez jamais sur quoi vous tomberiez jamais et donc c'est un peu le principe des gachapon et des trading kits voire des Candy Toys vous ne savez pas sur quoi vous tombez donc en fait vous avez plus de chances de tomber sur des trucs en double, en triple, en quadruple que d'avoir l'objet que vous vouliez donc l'intérêt d'avoir ces objets-là dans certaines boutiques comme j'ai vu mais c'était vraiment trop cher c'est au moins on savait ce qu'on achetait c'était ouvert on savait ce qu'on achetait donc voyons ce qu'il en est sachant que là c'est annoncé quand même au 144 il s'agit donc du Y-Wing voilà donc apparemment il a l'air d'être assez simple à monter petite notice en couleur avec une belle photo du Y-Wing qui existait en vraie taille réelle pour au moins la guerre des étoiles c'était quelque chose quand même je ne pense pas qu'il l'ait gardé bien évidemment mais voilà et là la notice de montage rien de bien compliqué on va s'y mettre on va voir ce que ça donne alors voilà il y avait trois pièces à monter donc ça a été rapide j'observe plusieurs choses déjà effectivement c'est quand même proche de la qualité d'une maquette ensuite je ne l'ai pas dit mais ce sont des objets qui datent de 2009 donc qui commencent à être assez difficiles à trouver puisqu'ils ont 11 ans et comme je disais c'est des candy toys des trading kits mais la qualité du plastique elle est là là je n'ai pas mis le canon j'avoue parce qu'en fait c'est dans ces petites pièces là avec les trains d'atterrissage mais bon je tiens à rajouter ces détails plus tard par contre ce qui permet de tenir sur le socle vous voyez c'est une petite fente qui est assez discrète et ça je trouve ça pas mal mais ça ça me rappelle quand même franchement les socles qu'a fait Bandai donc est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet c'est possible je rappelle que donc ces kits là ont été fait bien avant que Bandai n'obtienne la licence Star Wars pour faire des maquettes et surtout c'est livré avec des non pas autocollants mais des décalcos donc ça c'est vachement cool malgré la taille et la qualité est là par contre c'est clairement beaucoup trop propre et puis là le petit dôme chromé pour un astromex c'est très bien mais voilà sinon la partie qui semble vitrée qui est juste du noir je pense que c'est du noir brillant bah c'est pas mal si c'est transparent et fumé c'est vraiment magnifique donc de très très bel objet franchement et je ne regrette pas de l'avoir pris il faudra juste que je vois si ça ira dans le hangar de Haute que je vous ai déjà présenté en maquette quelque part j'en doute mais on va voir donc ça c'était le Y-Queen alors on continue avec cette boîte un peu plus petite qui était certainement une autre collection proposée donc toujours par Tommy avec les F-Toys et un 144 donc apparemment il y avait le X-Wing le Scoot Walker enfin la TST le TIE Fighter le Naboo Starfighter les Jedi Starfighter et un truc secret si je ne me trompe pas j'ai pris le TIE Fighter donc on va voir immédiatement ce que ça donne alors si c'est au 144 bah c'est très bien pareil là vous avez donc la notice avec une belle photo issue des films voilà donc l'épisode 4, 5 et 6 là donc le montage relativement simple et visiblement donc les socs sont faits pour qu'on puisse mettre plusieurs vaisseaux c'est très bien pour le Jedi Starfighter par exemple et là on peut faire comme si un TIE Fighter poursuivait un X-Wing ce qui est bien pensé voilà et je note qu'apparemment ils font de la pub pour Fine Molds c'est bien ça c'est très bien on va voir ce que ça donne j'ai zoomé à fond désolé ça ne doit pas être super net mais ce que j'apprécie c'est que contrairement à d'autres objets dont des micro-machines que j'ai pris pratiquement à la même échelle enfin certainement beaucoup plus petits déjà c'est fin le plastique est dur quand même et surtout ce n'est pas voilé de partout parce que les jouets des chasseurs Thaï souvent les panneaux solaires ils sont tout tordus et voilà donc il faut les refaire il faut les faire en dur entre guillemets pour pouvoir les utiliser éventuellement dans un diorama et lui je tiens clairement vu qu'il est haut 144 à l'utiliser éventuellement dans un diorama avec une poursuite non pas de X-Wing mais de Faucon Millenium enfin on verra peut-être un truc en perspective forcée mais en tout cas il est déjà très 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 beau voilà pareil comme quoi on peut obtenir quelque chose de vraiment très sympa alors je ne sais pas si c'est un truc qui est déjà transparent à la base ou si c'est juste la peinture mais c'est magnifiquement réalisé beaucoup trop propre mais juste un petit jus et je pense que je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon et voilà donc très très beau TIE Fighter et donc on va pouvoir passer à la suite alors le AT-AT qui pour celui-là faisait partie de la Viacole Collection 6 toujours annoncé au 144 pareil très très belle photo là par contre issue du retour du Jedi parce que ça ne rappelle pas forcément mais il y a des AT-AT sur Endor pas que des Scootwalkers donc ça présente le fait qu'il est présent effectivement dans l'épisode 5 et 6 voilà et après montage de la bête de ce quadripode impérial qui a priori du coup si les Snow Speeder sont à 144 il y a moyen de faire des dioramas directement avec ces petites choses donc si c'est de la même qualité que les précédents kits que je vous ai présentés ça va être génial donc je vais vous monter ça on va voir ça bon bah écoutez même constatation que pour les précédents kits franchement excellent plastique dur et tout le seul truc c'est que j'ai dû utiliser une pince coupante pour couper les canons de la petite grappe qui était livrée avec mais rien de bien grave c'est toujours aussi propre donc un petit coup de patine un petit peu de withering ça serait pas mal j'adore la petite plaque qui est livrée avec c'est superbement bien imprimé ça fait super pro et c'est pas spécialement articulé en fait c'est avec donc ici hop vous voyez des petits bitouniou en hexagone et donc du coup vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez en termes de position mais surtout c'est super stable voilà donc vraiment très très bien il y a même donc j'allais dire le cockpit avec la petite fente rouge non sérieusement ouh un très très beau modèle et se dire que ces trucs là du coup étaient vendus a priori au Japon à 420 yens enfin cela dit c'est peut-être une étiquette pour des boîtes proposées comment dirais-je en seconde main ou en occasion comme ça peut être le cas à Bookoff ou ailleurs à Mandarake par exemple c'est tout à fait possible mais ouh c'est quand même de très très beaux objets ou en 144 en plastique dur ou en 144 moi franchement je comprends beaucoup mieux l'attrait de ces objets là et dans les boutiques et auprès des collectionneurs voilà j'aurais mis le temps à découvrir mais voilà donc c'est fait donc ce ATAT validé comme le reste il nous reste maintenant le faucon alors ce faucon bah écoutez il est très clairement pas au 144 mais il n'est pas précisé quelle est sa taille ou son échelle par contre je note que sur la notice de montage on va dire il y a écrit 2005 et non pas 2009 donc c'est peut-être plus vieux voilà c'était peut-être une précédente gamme de chez Tommy et de ce qu'allait devenir F-Toys alors est-ce que donc vous avez un socle avec un joli logo Star Wars et des dalles enfin tout ça c'est supposé représenter donc la piste d'atterrissage sur la cité des nuages et donc qu'est-ce qu'on a là-dessus 2005 aussi Tommy donc ça confirme la date de l'objet et vous voyez que donc en fait il y a juste à rajouter les canons et les trains d'atterrissage pour avoir ce qu'on veut mais j'ai l'impression que là par contre on n'est pas sur du plastique dur très clairement on est dans une logique à la micro-machine on va voir ce que ça donne bon et bien voilà là je vous avoue c'est plus du tout la même chanson déjà d'une part les pièces ça rajoutait même si c'était les trains d'atterrissage ou les canons niveau détail on repassera c'est vraiment pas terrible ça reste un jouet mais c'est pas terrible du tout les détails c'est pas ça non plus comme je disais c'est un peu mou là vous voyez donc c'est pas du tout dans le même plastique dur sur des autres engins annoncés ou 144 donc encore une fois c'est pas la même collection visiblement mais vous voyez là ce que ça fait voilà et c'est pire ici voilà en plus de ça le moteur est éteint cela dit donc il est noir c'est normal mais vous voyez comment c'est déformé alors ça normalement en temps normal un petit coup d'eau chaude puis après on remet ça en place et on le met ensuite dans un bain d'eau froide et voilà mais ça veut dire que ça va être déformé à chaque coup de chaud et là en ce moment il fait très chaud et vous avez donc des petits bitouniou ici pour mettre sur le socle mais mais bon c'est quand même assez fragile ici j'ai failli le casser ça en le mettant c'est vrai que j'ai de gros doigts mais quand même donc une fois placé normalement c'est supposé tenir j'ai bien dit supposé et ce n'est pas le cas donc voilà déjà ça c'est supposé tenir ça ne tient pas et c'est dommage parce que j'avais dans l'idée éventuellement de faire justement un vieux projet de diorama entre guillemets simple représentant le faucon arrivé sur la cité des nuages ça ne sera pas avec ce modèle là voilà mais je ne regrette pas parce que comme ça je le sais comme ça je suis au courant donc voilà écoutez c'était la présentation de ces collections F-Toys Tommy japonaise visiblement donc les premiers engins que je vous ai présentés sont quand même nettement plus beaux que ce qui avait été fait en 2005 donc j'espère en tout cas que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce qu'il en est n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation j'espère de nouveaux objets Star Wars Sous-titrage ST' 501 Merci à tous Merci à tous